L'homme est prête, ses forces immenses sortent de Mordor et détruisent tout sur leur passage. Mais l'âche-goule noire vole sur des créatures gigantesques et ont l'aspect de dragons dont les aînissements sèment la mort et la confusion. L'homme est prête, ses forces immenses sortent de Mordor et détruisent tout sur leur passage. Et les deux hobbits sont maintenant au cœur de Mordor, sur Orgrouine, la montagne des destins. Surveillés par l'œil de Sauron, Mordor et Sam Sagas, épuisés, ont enfin atteint le but de leur péril. Le courage fait subitement défaut à Frenant, alors il est sur le train de jeter de la cramasse. L'homme, l'anneau, Colum, et ainsi de suite, Mordor, jusqu'ici, se jettent sur lui pour protéger l'anneau. Tout à son plaisir d'avoir récupéré Colum, trébuche au bord de l'abîme. Sa main, crispée sur l'anneau, il sombre dans la lave en fusion de la cramasse. Là où l'anneau avait été forgé par Sauron en personne.